Ce film avait le potentiel d'être le plus mauvais film Netflix que j'ai jamais vu. Et en fait, à l'arrivée, bah, pas tant que ça quand même. Bienvenue chez le bon parleur de l'action et du ciné d'auteur. Bonjour à vous les signifis, les bienvenus dans cette petite vidéo, cette critique en post-projection, en post-streaming, il faudrait le dire, puisque nous allons parler d'un film disponible sur Netflix qui vient de sortir aujourd'hui, Sleepover, donc en français, la nuit où j'ai sauvé maman, réalisé par Trish Sai, qui a déjà été la réalisatrice de Pitch Perfect 3, ou encore de Sexy Dance 5. J'essaie d'aller de tête, je vérifie. Oui, c'est juste. Avec tout le casting, pas mal de monde. Alors, je vais pas vous les citer, non pas, parce qu'ils méritent pas qu'on les cite, mais tout simplement parce que ce sont des acteurs pas super connus à travers le monde. Attention, je sais pas qu'ils ont pas eu une bonne carrière, qu'ils ont pas tourné dans des films qui sont assez connus, ou en tout cas des blockbusters ou des trucs comme ça, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis juste en train de dire que ce sont pas pour le moment des acteurs les plus connus. De toute façon, vous faites une petite recharge, vous les avez, et on va revenir après sur leurs prestations d'acteurs, mais on va aller par étapes. Ce film, honnêtement, j'ai commencé à le regarder, et je me suis dit, je sais pas pourquoi je regarde ça, en fait. Je suis un peu bête. J'ai lancé le truc, la première blague, voilà quoi, hein. Et en fait, au final, le film, il s'en sort plutôt bien. Alors, c'est une comédie, et on va commencer par le principe de base, la comédie, l'humour, est-ce qu'il est drôle ? Je vais pas vous mentir, j'ai pas rigolé à aucun moment. Par contre, par contre, par contre, je dois vous avouer, et on va aller par étapes, c'est vraiment une vidéoconstruction, il faut comprendre, c'est à un moment donné, on va arriver au centre, que l'humour du film a peu à peu réussi à m'amuser. Il a réussi à faire en sorte que je ne m'emmerde pas en regardant ce film. Donc, c'est pas ha ha ha, mais c'est... Au moins, ça se suit, sans déplaisir. Tant que nous y sommes, les acteurs, eh ben, je trouve qu'ils font bien le taf, il me semble qu'ils sont plutôt bien dirigés, pour le genre de film duquel il est question. Et quel est le film duquel il est question ? Eh ben, en fait, il est question d'un téléfilm. Voilà, d'un téléfilm Disney. Moi, ça me fait penser aux téléfilms Disney. Vous savez, les trucs qu'on regardait aux Disney Parades, ça commence à dater, hein, Disney Parades, donc j'ai pas tous les souvenirs en tête, mais ce genre d'idées-là, ou alors les directs ou vidéos, que ce soit Disney, ou encore même, tout simplement, des téléfilms de Noël, vous savez, pour les enfants, ou un truc comme ça. Je me souviens d'un téléfilm de la famille Adams, c'était pas forcément pour Noël, c'est un peu ce genre de choses-là. C'est, pour moi, un téléfilm de Noël pour les enfants, plutôt efficace. Et pourquoi plutôt efficace ? Eh ben, tout simplement parce que c'est un archétype assez classique, on n'est pas très loin dans le scénario de Spy Kids, c'est-à-dire, notre maman est en fait quelqu'un de super, et puis nous, les enfants, on se retrouve à devoir la sauver et à vivre des aventures. Le film se rapproche aussi un petit peu, d'une certaine manière, des Goonies, parce qu'on a les enfants qui doivent résoudre des énigmes, qui le remènent à un endroit, qui le remènent à un endroit. Donc, on a ce petit aspect-là, évidemment. Quant aux parents, ils ont aussi des scènes d'humour qui se volent un petit peu plus action, entre guillemets, mais ça, ça arrive sur la fin. Donc, si vous voulez, le film, il a des ambitions qui sont très claires, c'est pas d'être un grand film, même pour Netflix, c'est une production qui a l'air d'être plutôt basse. C'est pas une des plus grosses productions de Netflix, ça, c'est sûr et c'est certain. Ça, en tout cas, il n'y a pas de discussion. Et donc, à partir du moment où on le prend pour ce qu'il est, je répète, un téléfilm de Noël, on va dire, je trouve que dans son genre, il se débrouille plutôt bien. Parce que, comme je dis, l'humour est plutôt sympathique à suivre. Une des qualités du film, il fait beaucoup de set-off pay-off, c'est-à-dire qu'il met des choses en place qu'il va utiliser après. La mise en place ne fait pas forcer, en mode « Eh, t'as vu mon machin qui sert à rien, là, mais que tu sais que ça va servir plus tard ? » Donc, il l'est fait assez naturellement. Et quand ça arrive dans la deuxième partie, tu dis « Ah oui, c'est vrai, il y avait ça ! » Donc, je trouve que c'est plutôt bien fait. Le scénario me semble plutôt bien écrit. Pour ceux, il y en a un, il va se reconnaître, pour ceux, si on regarde la vidéo, pour ceux qui trouvent que Netflix essaye un petit peu trop de jouer sur la diversité pour être commercial, en mode « Regardez, on est trop gentil, achetez nos produits, » ou alors ce genre de choses, ce film, il fait un peu de diversité, dans le sens, si on regarde l'équipe, on a une latino-américaine, un asiatique et tout ça, mais c'est pas forcé, ils essayent pas de tout mettre non plus, et j'ai trouvé que ça passait naturellement, on se pose vraiment pas la question. Le film a aussi un aspect « teen movie » au début, qui peut être un peu, voilà, mais encore une fois, ça se mélange à ce genre de film d'aventure, un peu type « Goonies » et tout ça, où on joue un peu sur l'aventure pour des jeunes, bien aussi. Quand il y a des scènes d'action, elles sont évidemment pas ouf, mais encore une fois, faut le remettre dans la catégorie de film que c'est. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas un film qui cherche à être le meilleur film du monde, il est pas du tout dans cette catégorie-là, il est plutôt dans une catégorie téléphile. Je l'ai déjà dit, je le répète, parce que c'est important pour moi, pour comprendre et pour pouvoir apprécier ce film. Ce qui veut donc dire aussi que la mise en scène, elle est pas forcément ouf, mais elle est là, et puis elle accompagne l'histoire, voilà, sans chercher midi à 14h. Comme il y a ce côté téléphile, il y a des moments où, par exemple, les gens font des trucs entre guillemets un peu illogiques, je m'explique qu'à un moment donné, par exemple, ils appellent sur le bouton de la voiture qui passe en mode prédateur, sur le coup, tu devrais plutôt avoir peur, et à tout le monde te faire, « Ah, 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 vas-y, on rentre dans la voiture ! » Bon, ok. Il y a un ou deux autres trucs comme ça, je me rappelle plus tout de suite, là, ça m'a pas marqué, mais je sais qu'en regardant le film, il y en avait un ou deux autres. Donc, au final, on a quoi ? Le type de film, je vais pas revenir dessus, parce que je pense que vous avez compris, hein, ça va, voilà. Mais à partir du moment où on accepte ça, on se rend compte que le scénario est plutôt bien écrit, qu'il met des choses en place, qu'il va réutiliser, que c'est fait de manière assez naturelle, de manière peut-être aussi à amener des blagues par la suite, par rapport à la situation, des choses comme ça. Le film ne fait pas forcer quand il essaye de faire des choses, bien que ce ne soit pas les meilleures choses de l'univers, le scénario assez classique, l'histoire en elle-même, c'est du déjà-vu. Ça utilise des vieilles recettes, mais des vieilles recettes qu'on fait plus ou moins leur preuve. Si on le prend pour ce que c'est, c'est sincèrement un sympathique divertissement pour les enfants qui ne visent pas plus haut, pas plus bas, pas à gauche, pas à droite, et voilà. C'est clair que si vous regardez ce film en se disant « Je vais regarder le parrain », voilà, regardez à Erichmann, ce sera un poil plus proche quand même ! D'accord ? En fait, il n'y a pas grand-chose à dire sur ce film, vous l'aurez compris, j'utilisais un coup d'œil, mais en sachant ce que vous regardez. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, et vu que je me répète beaucoup dans cette vidéo, je vais le répéter, n'oubliez pas de liker, partager, commenter, la petite cloche, hein. On se retrouve chez moi pour une prochaine vidéo, portez-vous bien, ciao tout le monde ! Ça m'a l'air facile de parler de ce film, mais en fait, tu te rends compte qu'au final, en fait, il y a tout qui tourne autour d'un élément. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada